Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas nombreux les Messieurs, mais vous êtes là quand même pour nous soutenir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Certaines d'entre vous sont venues de très loin pour participer à cet événement, et c'est un réel honneur. On espère ne pas vous décevoir. Alors, le concept de l'African Woman 2.0 est né il y a plus d'un an, grâce à vous toutes. Ce phénomène a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, de nombreuses jeunes femmes m'abordent pour me dire quelles étaient leurs interviews préférées, ou comment elles ont été inspirées à prendre un projet ou à faire quelque chose, parce qu'elles ont vu que telle femme ou telle femme a réussi à surmonter, voilà, des défis et réussir à faire des projets qu'elles n'avaient pas en tête. Donc voilà. Donc, je crois fermement que chacun de nous a un rôle à jouer sur cette planète, une contribution à faire. Et vous pouvez déjà vous applaudir quand vous avez réussi à inspirer une jeune femme et changer sa condition. Dans notre Afrique, pauvre, malheureusement c'est la réalité, elle est pauvre notre Afrique, où les opportunités sont rares et où les jeunes manquent de modèles, African Woman 2.0 cherche à changer cet état des choses en mettant en valeur vos divers parcours. Aucune de vous, ici, n'a la même histoire, ni la même expérience. Mais votre point commun, c'est votre engagement, cette volonté de réussir et d'inspirer les autres à réussir. À Afrique Femmes, on veut changer le monde. On veut que chaque femme, ou chaque jeune femme plutôt, ou femme d'âge mûr, puisse sentir qu'on s'adresse à elle, puisse se reconnaître en des femmes comme vous. On veut qu'elle se sente des ailes, qu'elle ne se mette pas de barrières, et qu'elle comprenne que c'est important de suivre sa passion. Je reconnais aussi l'impact des réseaux sociaux, sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui, bien sûr. On en connaît tous les méfaits, mais il y a aussi énormément de bienfaits. La possibilité de se connecter à travers le monde, je trouve ça tout simplement merveilleux. Et c'est pour ça qu'une African Woman doit être connectée. Certaines d'entre vous se reconnaîtront. Mais le vrai message de cet événement aujourd'hui, c'est la création de cette communauté de African Woman 2.0. Des femmes ambitieuses et engagées, qui utilisent leur voix et leur influence pour véhiculer des messages positifs à l'endroit des jeunes, et qui se soutiennent entre elles. Oui, on parle beaucoup de networking, mais avec African Woman, on veut aller au-delà. On veut tisser des liens, hors, entre les femmes. Mesdames, si vous voyez une African Woman, approchez-la. Allez lui parler, parce que vous êtes tous... Vous faites tous partie de la même communauté. Et donc, nous, les unes et les autres, et essayons de tirer un maximum de jeunes filles vers le haut. Je veux terminer avec un commentaire de Mme Oulima Tassar, de ONUFAM, qui a dit, « Si vous pensez que vous n'avez pas d'impact, parce que vous êtes une seule personne, pensez à comment vous vous sentez quand un moustique rentre sous votre moustiquaire la nuit. Ce seul petit moustique-là. Il vous empêche de dormir toute la nuit. C'est ça l'impact d'une personne. Tout le monde ne peut pas s'impliquer dans tous les domaines. Et ça, c'est vrai. Il y a des domaines qui ne vous intéressent pas, et ça, on le sait. Mais tout le monde à son niveau peut s'impliquer et s'engager dans son domaine. Et c'est ça qu'on vous demande. Je vous remercie pour votre aimable attention.